Salutations et bienvenue à bord du Galion. Pour cette vidéo Camille ne sera pas là parce qu'elle est au fond du lit avec de la fièvre et nous allons aborder le changement de roue. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir le faire en extérieur et dans un parking alors qu'on pourrait le faire dans le sable dans le gravier ou je sais pas où n'importe où donc voilà on va aborder les points importants et surtout les outils les différents outils qu'on peut utiliser j'en ai moi-même une certaine série mais il y en a plein d'autres qui peuvent être utilisables voilà je vais faire avec ceux que j'ai ici une partie c'est ceux que j'ai avec moi dans le véhicule et l'autre partie c'est des que j'utilise ici dans l'atelier à côté voilà allons-y du coup le premier point ça va être lever la voiture pour lever la voiture il faut un cric il existe plusieurs différents types de cric aujourd'hui j'ai un cric pneumatique dans le véhicule j'aurai un cric bouteille et sinon le cric en fait qui est fourni dans votre coffre avec votre voiture le machin qui se monte avec une manuelle démontable ça fonctionne aussi très bien donc le cric pneumatique donc celui-là est très lourd il peut monter jusqu'à 1350 kg à l'aise et pas simplement c'est le même système c'est on pompe ça monte ça fait monter la partie là et on tourne le machin ça redescend ensuite pour maintenant le deuxième point ça va être de démonter les pneus pour démonter les pneus ben soit tu peux avoir une croix qui est facile tu la mets dedans tu desserres et claque tu peux faire tourner et puis enlever les boulons rapidement soit tu peux utiliser simplement une clé courbée c'est une clé à pipe en forme de l comme ça avec ici la partie qui va finir sur la roue enfin autour du boulon et puis la partie qui vient comme ça pour venir mettre de la pression et la troisième et le troisième outil qui est très confortable c'est la clé dynamométrique personnellement c'est ce que j'ai la clé dynamométrique c'est comme la clé en L qu'on a dit tout à l'heure la clé courbée le gros avantage qu'elle a celle-ci c'est qu'on peut régler tu peux régler précisément en fait à quelle force tu veux tes pneus enfin à quelle force tu veux en fait régler tes boulons ce qui permet en fait de pouvoir vraiment savoir toi-même ce que tu veux, comment tu veux etc donc en général pour des pneus ça va être entre 10 et 12 donc on va les mettre à 11 donc là on voit entre 110 et 120 et à 0 pour le 11 là il est relé et l'avantage de ça c'est qu'on va pouvoir quand je vais arriver à embuter à la force que j'ai à la pression que j'ai choisi ça va faire tac 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 un peu comme sur une visseuse en fait quand on va visser dans un truc à la fin le truc qui va lâcher puis ça va tourner dans le vide c'est le même concept c'est vraiment le concept de pouvoir d'arriver vraiment à la pression choisie le troisième point abordé ça va être les pneus là aujourd'hui les pneus que je vais changer c'est je change mes pneus de route classique pour des pneus d'hiver parce que comme vous avez pu le voir à deux vidéos précédentes il neige et des pneus d'hiver c'est vraiment important on abordera sur un épisode vraiment sur une vidéo vraiment précisé sur les différents types de pneus on présentera les pneus route les pneus les pneus hiver et puis les pneus et puis les pneus tout terrain la grosse différence qu'on va y avoir dans ces pneus là c'est que ceux-ci ils ont ce qu'on appelle les lamelles ce sont les parties là qui va vraiment venir coincé sur la mèche pour pas qu'on se bloque pour qu'on lisse maintenant qu'on a tout le matériel il va falloir savoir à quel endroit on met ses points d'appui donc sur un véhicule tu vois comment sur certains véhicules c'est vraiment évident il suffit de regarder dessous et puis on sait tout de suite à quel endroit en fait mettre le cric pour lever le véhicule sans faire de dégâts suivant où tu peux te mettre ça peut faire vraiment des dégâts pas terribles du coup le plus simple c'est vraiment tu prends ton manuel et avec ton manuel tu regardes dedans normalement il est dans ta boîte à gants ou pas dans la cabine avant de la voiture et tu cherches simplement le point qui correspond aux roues voilà le schéma que je cherchais c'est celui-ci là on voit sur ce schéma ici les quatre points sur lesquels on va devoir poser le cric pour pouvoir soulever le véhicule et l'autre point important dans la théorie que j'allais oublier donc merci le manuel encore une fois si vous avez des doutes il ne faut pas hésiter vraiment à l'utiliser c'est le sens en fait dans lequel tu dévisses et tu revisses surtout les différents boulons tu as vraiment fait tu l'as fait en forme d'étoile ça permet en fait que ton pneu ta roue soit mieux fixée en fait sur le support et qu'il va quitter de mieux en fait finalement et qu'il soit sorti pas que tu serres d'un côté et que l'autre tu le fasses pas et que finalement en fait ce qui va t'arriver c'est ça peut bouger parce que ta série d'abord là est pas là du coup c'est pas très très bien mis en place du coup en respectant ce principe d'étoile ça fonctionne beaucoup mieux c'est beaucoup plus pratique après t'es pas obligé d'utiliser vraiment l'ordre qui est là ce qui est important vraiment c'est de faire si tu commences là tu vas en haut ensuite on va là tac tac vraiment on met toujours vers le vers, toujours en face bon bah allons-y donc nous on va la coucher sous la bagnole donc on cherche le point qui est ici comme on a vu tout à l'heure sur le manuel du coup comment le repérer on a la longue barre qui est là la roue qui est ici donc ça doit être à peu près ça donc si on regarde là-haut donc la longue barre qu'on a c'est celle-là on a la roue qui est ici du coup l'endroit où on le met c'est la partie là c'est plusuk on a la deuxième c'est plus Velasile c'est plus Alors au niveau du cric tu montes un tout petit peu, histoire que tu vois que la voiture est sous appui, on a pu la monter sans problème et tout, c'est un bon test à faire pour voir déjà si ton cric est à la bonne force etc, mais théoriquement si tu suis l'instruction qui est dans le manuel que pique ton cric, le poids recommandé c'est tout bon. En fait on commence par desserrer un tout petit peu, juste qu'on débloque un petit peu les écrous parce qu'on a vu en fait la roue elle peut tourner et comme ça ça fait qu'elle bouge pas. Est-ce que c'est mis à venir un bon parking en fait ? Parce qu'il y a certains véhicules en fait quoi tu sais arrêter les roues ne bouge pas même levé, celui-là apparemment. Du coup voilà, on desserre un petit peu tout ça. Petite technique confortable, si tu rajoutes de la pièce de rallonge juste sur ton embout et tu décroches de ça, tu vas pouvoir desserrer comme un tournevis. Ça, faut surtout pas les paumer parce que sinon c'est la merde. Ensuite on va apprendre notre pneu, notre roue en fait, pneu, jante, roue. Et dessus il y a un truc très important à respecter, c'est ça, le sens de rotation. Je ne sais pas si on voit celui-là. Tac. La rotation. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que oui. Rotation avec des flèches. Il faut suivre le sens de la flèche. La voiture en partie, enfin en temps normal la voiture elle va aller en direction de vers l'avant, du coup la rotation va vers l'avant. Ils sont neuf-neuf, faut pas non plus hésiter à enlever les petits deux coins à la con sur-dessus. Ça va pas te gêner pour rouler parce qu'ils vont se barrer assez vite, mais écologiquement, c'est du caca, puis ça traîne par terre. Donc les yeux en face des trous, on les remet dedans, on va resserrer les petits boulons. Donc de nouveau technique tournevis. Je vais secouer un peu, histoire que je la mette bien dedans. Ça me paraît bon. Donc touche l'étoile, tac, 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 tac. C'est pas forcément comme c'était indiqué dans le manuel, mais le concept c'est le même. C'est assez important à respecter. Toujours en face. Comme je le disais, pas les paumer, c'est hyper chiant. Tu vois, ça serait arrivé dans le sable, dans la bouche, je sais pas où. C'est la merde. T'as l'intérêt à un avoir au dé de rechance dans la voiture. Ok, donc là, j'ai mes six écrous qui sont mis correctement. On va devoir descendre la voiture pour finaliser les séries. À savoir que sur la mienne, il y en a six, mais tu peux très bien en avoir cinq ou quatre. Voilà, c'est entre quatre et six la moyenne. Ça change pas grand chose, simplement la tenue en fait. Voilà, donc de nouveau, je les ai fait en étoile. On va les reverter un coup. Tu vois, c'est le clic dont je parlais avec la clé dynamométrique. Côté dessus, sur le bon cran, clac, clac. Et tu sais que t'es à la puissance que t'as réglé, à la force que t'as réglé. Donc pour moi, c'était donc 11 nanomètres. Newton mètre, je sais plus. Je connais plus la mesure, j'ai oublié. Passons à la suivante. Alors, je vais pas vous le remontrer parce que je pense que vous avez compris le concept. Le manuel, on cherche le point, la longue barre. Par exemple, sur le mien, c'est le point qui est le plus facilement reconnaissable. Donc la longue barre, derrière la roue, le carré, boum, c'est là. C'est pas un carré dessous, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est pour montrer, c'est sur ce point là qu'il faut mettre, qu'il faut qu'on s'appuie pour lever la voiture. Donc là, on a clairement eu le cas où c'est trop chiant d'attaquer d'un côté, du coup on va le mettre par l'autre. Allons-nous. Sous-titrage ST' 501 Donc de nouveau, vérifier le sens de rotation, enlever les petits autocollants, puis on est prêt à les remettre. Voilà, le pneu ne tourne pas, du coup je ne vais pas le serrer directement dessus en l'air. Et puis tu as besoin de la lever jusqu'au ciel, si tu arrives à passer la main dessous, c'est suffisant. Il y a une possibilité que si tu as le matériel dans le garage, je le fais souvent, c'est de mettre des chandelles. C'est des espèces de petits trépieds métalliques avec un petit support. Une fois que tu mets ton cric, tu mets ta chandelle derrière, si jamais tu passes quoi que ce soit avec ton cric, la voiture elle pose sur la chandelle plutôt que de se casser la gueule sur l'avant. Mais moi je n'ai pas. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas causé. Il y a un truc qu'on n'a pas causé en fait. C'est suivant ton type de pneu, etc. Tu vas avoir une consommation d'essence différente. Ainsi qu'une meilleure protection anti-aqua-planning, en fonction du type de dessin que tu auras dessous. Les choses qui sont quand tu prends ton pneu neuf, souvent tu as cette petite étiquette là. Et ça va te permettre en fait justement d'avoir toutes ces infos. N'hésite pas à prendre avec ton téléphone une petite photo de l'étiquette. Comme ça tu sais en fait le modèle. Là-dessus tu as tout, le diamètre de ton pneu, etc. Jusqu'à combien il est prévu pour rouler. Donc celui-là il peut jusqu'à 210 km heure. Donc ta consommation d'essence. Là je suis dans du B pour l'essence. Et dans du C pour tout ce qui est co-planning et compagnie. Au niveau du bruit sur la route, je suis à 73 dB. Parce que franchement c'est pas mal. Parce que plus t'as un véhicule, typiquement si tu prends des pneus pour la boue, des mode terrain. Ils auront des dessins beaucoup plus gros. Donc l'air va plus facilement aller dedans et tout. Et ils vont faire beaucoup plus de bruit, ils vont consommer plus d'essence, etc. Donc après voilà, il faut vraiment adapter le profil de ton pneu à tes besoins on va dire. Typiquement moi je sais que cet été, je vais tracter une remorque de environ 2 tonnes, peut-être un peu plus. Sur 800, 800 et 900 km aller, 800 et 900 km autour. C'est clair que je vais prendre mes pneus route. Même si j'aurai mes pneus tout terrain, qui seront équipés à ce moment-là, parce que je les reçois en avril normalement. Je vais remettre mes pneus route exprès pour faire ce trajet là. Comme ça j'ai des pneus en fait, qui sont un peu plus économiques. Puis je sais que je vais pas faire de, 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 je vais pas faire de hors-piste. Quelque part là-bas en Bretagne, donc, donc voilà. Bon bah on va décoller ce truc là, et puis on va monter le dernier pneu. Oh, j'espérais pas l'enlevé en entier, mais pas du tout. Bon bah, j'ai presque toutes les parties intéressantes. J'ai collé ça là. On vient de voir là, que j'ai pu serrer celui-ci. J'ai d'abord serré celui-là, celui-ci j'ai serré celui-ci. On se croit un peu le pneu, et en serrant la deuxième partie, j'ai pu serrer celui-là un peu plus. Donc on voit vraiment en fait que le système des toiles est vraiment important. Alors, une fois avoir les quatre pneus bien changés, bien serrés, le point important, ça va être d'aller les gonfler. Ça, de nouveau en fait, c'est, il faut aller dans une station de service, à moins que t'as un gonfleur portatif. Moi, je l'ai pas encore, mais je rêve d'en avoir un, ça sera pour bientôt. Que tu peux brancher directement sur ta batterie ou autre, sur ton même cigare, et puis tu peux gonfler tes pneus de n'importe où. C'est très pratique justement, de nouveau, quand t'es en suivant les situations que tu es. Typiquement, quand tu vas dans le sable, en fait, de pouvoir dégonfler tes pneus avant d'aller dans le sable, et de savoir que tu peux les regonfler en sortant, parce que de ça, t'auras une pression moins forte dans les pneus. Pour avoir une meilleure adhérence, voilà, c'est très confortable d'avoir ce genre d'appareil. Donc voilà, donc en fait là, moi je vais aller dans une station de service, vous allez m'accompagner, puis on va regarder pour la pression. Sur ces pneus-là, c'est, en moyenne, ça va être du 2,2 kg, du 2,2 kg. Et après, voilà, de nouveau, c'est différent, renseigne-toi au niveau du concessionnaire, en fait, qui te vend le truc, lui, pourra te dire plus facilement quoi, comment. Mais de nouveau, c'est sûrement indiqué dans le mode d'emploi non plus, mais... Il fait que j'ai demandé le concessionnaire, et puis que je sais que les anciens étaient à 2,2, et puis qu'en général, les pneus hiver et les pneus d'été, c'est plus ou moins la même pression, on va les mettre à 2,2 pareil. Après, tu peux avoir des occasions, en fait, où tu as besoin de mettre plus de pression, surtout à l'arrière. Typiquement, si tu sais que tu vas devoir utiliser beaucoup de poids, si tu as une benne dans la benne, ou si tu as un utilitaire dans l'arrière du fourgon, ou encore, si tu vas devoir tracter, en théorie, c'est censé être à plat, du coup, c'est censé être la remorque et c'est censé avoir ces trucs. Mais, ouais, bref, donc voilà, quand tu as besoin de charger du poids, tu peux gonfler un petit peu plus tes pneus pour avoir une... Qu'ils soient plus stables, mieux, et puis... Ouais, et puis que ça fonctionne mieux, quoi. Souvent, dans la porte du conducteur, quand tu ouvres, dedans, tu as un petit autocollant, et ça te montre, en fait, quelle pression tu dois mettre, pour quelle utilisation, en fait. Ouais. Tiens, on va aller chuter un oeil sur l'arrière, en fait. Et ben, voilà, nous en parlions, le voici. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là ? Là, on est à 2,1 pour l'avant. Si on est entre 1 et 3 personnes. 2,6 si on est entre 4 à 7 personnes ou avec beaucoup de bagages. À l'arrière, 2,1 si on est entre 1 et 3. Et 3, carrément, 3 barres. Si on est avec beaucoup de... Si on est avec beaucoup de personnes et beaucoup de charges. Donc, 2,1 devant, 2,1 derrière, en théorie, entre 1 et 3. Et 2,6 devant, 3 derrière, quand on est à 4, de 4 à 7 avec beaucoup de bagages. Du coup, je me suis mis à 2,2. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Parce que souvent, on est à 4 et... Et voilà, quoi. Donc, voilà. C'est quelque chose de vraiment faire attention, en fait, à vérifier avant de partir, suivant ce que tu vas faire comme utilisation. Non, bah, à ce que... On va se préparer et puis on va aller faire ce gonflage à la stade sous-sérise. Trudududu. Nous voilà à la station service, à l'endroit où on va pouvoir avoir des gros fleurs. Du coup, on va mettre nos pneus à 2 bar 2, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors ils me l'ont monté d'origine à 2 bar 7 celui-ci. On va commencer sur les autres. Donc ils sont tous entre 2 bar 7 et 2 bar 8. J'en ai déjà descendu 2 à 2 bar 5, je vais faire pareil pour les deux autres. Il faut bien remettre le petit bouchon après. Merci à la station d'essence de mettre à disposition ce genre d'appareil en fait pour gonfler les pneus tout simplement. C'est super cool, merci. A ce moment-là, je me rends compte que j'ai les mains dégueulasses. Il ne faut pas hésiter à avoir dans la voiture ou dans la boîte à gants ou quelque part ailleurs, un petit paquet de lingettes humides, des lingettes nettoyantes par exemple pour les bébés ou ce genre de choses-là. Pas besoin d'avoir du savon dedans, c'est très efficace et ça se garde assez longtemps si on les referme comme il faut. Nous voilà de retour au point de départ avec les deux gonflés à la pression, plus ou moins la pression choisie, finalement c'est 2 et demi. J'ai mis ça parce qu'eux, ils avaient mis un peu plus haut donc on va tester comme ça. Puis au pire j'ai d'attorer et je montrerai ou j'ai de sens d'ailleurs en fonction de comment je ressens la conduite. Une autre chose que je n'ai pas expliqué, c'est que quand des pneus sont neufs, ils sont un peu moins adhérents. Donc faire attention sur les premiers kilomètres, je ne sais pas si 10, 20 ou 50, mais faire attention au début parce que les pneus en retour là, ça va être un peu plus glissant. Pareil avec les pneus d'hiver en fait, c'est important de ne pas garder ces pneus d'hiver trop longtemps parce qu'ils vont suiser plus vite en fait. Parce qu'ils sont plus tendres et du coup la gomme va suiser un peu plus vite. Si jamais il y a des choses que vous faites différemment, n'hésitez pas à nous les transmettre en commentaire. Ça peut toujours être intéressant autant pour nous que pour d'autres personnes en fait à avoir différents points de vue. Si ça se trouve on va faire peut-être une vidéo update sur d'autres points en fait ou comment on peut faire d'autres méthodes etc. Ce qui peut être vraiment super intéressant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt à bord du galion. Je ne sais pas ce que vous voyez là sur le bordel. Donc on a la longue barre qui est là. Je ne sais pas ce qu'on peut faire autrement. Salut Lucas, salut ! Salut !